bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'octobre premier décan tout d'abord un aspect de vénus qui va se trouver entre le 7 et le 17 dans votre secteur matériel secteur financier qui gère votre confort 1 dans tous les domaines alors évidemment un c'est logique vénus étant une bonne planète qui justement gère votre confort votre bien-être et bon vos acquisitions aussi eh bien vous ne pouvez qu'être content satisfait de ce que vous allez acheter de ce que vous allez ressentir aussi au niveau de l'attachement que vous pouvez avoir à quelqu'un et puis bon si vous n'achetez rien eh bien de toute façon l'argent semble venir vers vous là avec cette vénus bien placé il n'y a pas de mystère vous allez faire de l'argent autre temps fort évidemment l'entrée du soleil dans votre signe 1 le 23 avec donc bon anniversaire à l'avance 1 avec ce qui vous fait rayonner il ya une petite ombre à ce rayonnement c'est la dissonance qu'il va former avec saturne mais vous l'avez eu toute l'année vous la connaissez hein cette dissonance donc je sais même pas s'il faut en trop en parler parce que vous allez la balayer d'un revers vous le savez c'est des situations liées au passé hein la plupart du temps qui reviennent dans le présent mais justement c'est l'occasion de régler le problème définitivement hein comme ça il ne se représentera plus donc premier des camps si jamais le la dissonance entre le soleil et saturne produit quelque chose qui n'est pas sûr du tout eh bien sauter dessus pour régler le problème et balayer le définitivement deuxième des camps nous avons affaire à une rencontre entre mercure et mars et mercure stationne rétrograde et reprend une marche directe le 18 elle occupe alors votre secteur d'ombre je ne sais pas du tout si tout ce que je vais vous dire ne va pas concerner uniquement votre vie intérieure vos pensées vos fantasmes tout ce que vous imaginez ce qu'il ya de l'imagination elle est au pouvoir puisque mercure et conjointe à mars donc l'imagination au pouvoir ça peut être très positif si vous faites un métier où vous avez besoin de votre imaginaire mais ça peut aussi un vous voir un petit peu dans la lune est trop distrait et dans ce cas là vous allez perdre des choses vous allez oublier votre téléphone ici votre manteau ou votre blouson dans un autre endroit enfin bref un vous risquez d'être un petit peu distrait mais il ya aussi la dimension quand c'est en secteur douze universel c'est à dire qu'en fait ça vous concerne pas directement mais ça concerne le pays peut-être ou votre quartier il ya du conflit dans l'air parce que le soleil et mars vrai de conjoints aussi en conséquence les conflits c'est votre truc vous aimez débrouiller tout ça vous vous en mêlez un vous sautez à pied de joint à pied joint dans les conflits pour les régler un pas pour les attiser bien évidemment mais est ce que c'est en votre pouvoir si c'est un conflit qui se manifeste dans la rue par exemple 1 si vous êtes dans une grande ville bon peut-être vous allez apporter votre petite contribution 1 on ne sait jamais sera un côté un petit peu comment dire un déce sera un défi pour vous peut-être troisième décan il ya des bons aspects dans le ciel un pour vous par exemple un trigone c'est à dire des énergies qui s'harmonisent entre jupiter et mars et mars c'est une de vos planètes maîtresses donc vous voyez que là les énergies s'additionnent les énergies martiennes qui vous poussent à aller de l'avant et les énergies de jupiter qui vous poussent à à exister et à montrer que vous existez bon jupiter occupe votre secteur de la famille secteur de la maison mars est en douze alors on peut se demander si vous n'êtes pas en plein travaux ou si vous n'allez pas déménager parce que il ya la dissonance de pluton qui est là entre mars et pluton et peut-être que vous allez franchir un pas passer un cap en laissant quelque chose derrière vous 1 ça ressemble beaucoup à un déménagement à moins vous n'ayez acheté 1 parce que jupiter en quatre on prend le patrimoine grandit le patrimoine devient plus important alors ça peut être le patrimoine génétique ça c'est sûr mais ça peut aussi être évidemment le patrimoine mobilier et immobilier donc si vous voulez il ya peut-être pour vous l'occasion d'investir dans un dans une maison dans un terrain dans un appartement enfin tout ce qui peut être constructible ou tout ce qui peut générer des travaux vous allez faire chez vous et bon peut-être que vous serez entre deux logements et que justement avec la balance on est toujours entre deux 1 c'est possible que donc vous soyez entre deux logements je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10 heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine